Méditation Maintenant, bien-aimés, venez avec moi au temple d'amour de la flamme cristalline rose. La flamme d'amour de ce sanctuaire favorise la générosité de cœur, le don, le pardon et la miséricorde. Fermez les yeux et respirez profondément pendant quelques minutes. La flamme d'amour de ce sanctuaire de nous accompagner dans le véhicule éthérique que l'on vous présente. Ce voyage, vous le ferez dans votre vaisseau de lumière, votre Merkaba. Vous n'en aurez peut-être pas de souvenirs conscients, mais les bienfaits seront les mêmes. Maintenant, faites appel à votre imagination pour produire une impression vivace de ce que nous vous présentons. Ainsi, le voyage demeurera gravé non seulement dans votre âme, mais également dans votre mémoire cellulaire. Au besoin, vous pourrez accéder aux énergies que vous assimilerez au cours de cette expérience. Priez votre soi supérieur de vous faciliter le parcours et ouvrez votre cœur pour que cela se produise sur les plans intérieurs au plus haut niveau possible. Nous voyageons actuellement dans l'espace, depuis notre demeure sous le mont Shasta, vers le magnifique temple d'amour de la flamme de cristal rose. Presque immédiatement, vous sentez le parfum des pétales d'amour qui se répandent autour de vous. Inspirez profondément, c'est une odeur magnifique. Détendez-vous et consentez-à vivre pleinement l'expérience. Laissez votre respiration s'approfondir pour absorber tout ce que vous pouvez afin d'inscrire en vous la plus grande empreinte spirituelle possible. Nous voilà arrivés. Vous observez un vaste dôme de cristal rose à plusieurs niveaux. Vous n'avez jamais rien vu de pareil en votre monde. Il n'existe pas de mots pour décrire cette structure ravissante et élégante. Des faisceaux d'énergie d'amour pur émanent du point central du dôme et irradient l'amour du Créateur à des centaines de kilomètres dans l'atmosphère, dans toutes les directions. C'est un spectacle à couper le souffle. Vous marchez tout doucement sur le tapis velouté d'un rose cristallin qui s'étale sous vos pieds jusqu'au portail du temple. Nous sommes accueillis à l'entrée par plusieurs anges du rayon d'amour. Ils mesurent environ dix mètres de haut et s'inclinent devant ma lumière ainsi que devant la vôtre. Vous êtes escortés par l'un de ces gardiens du temple. Le sanctuaire est trois fois plus grand que le Vatican à Rome. Il comporte plusieurs sections de diverses énergies dimensionnelles consacrées aux nombreuses activités du temple. On vous conduit actuellement dans une zone qui correspond à votre degré d'évolution. Vous franchissez un long corridor où se trouvent des milliers d'anges, de la flamme d'amour, de toutes les dimensions. Ces êtres angéliques font des plus petits chérubins aux immenses séraphins. En vérité, les douze cœurs du royaume angélique de toutes les dimensions sont représentés ici. En marchant dans le corridor, vous apercevez un grand nombre de fontaines et de cascades de pure énergie d'amour qui coulent en divers endroits. Les énergies qui émanent de ces sources font entendre leur chant d'amour et de gratitude montant vers le cœur du Créateur, de la mer et des royaumes évoluant sur cette planète dans toutes les dimensions. Si vous y consentez, ces mélodies d'amour peuvent dissoudre une grande quantité de la souillure que votre cœur a accumulée et portée depuis si longtemps. et laissez votre cœur fusionner avec ces énergies des chants d'amour émanant des eaux, des fleuves éternels de l'amour. Des signes d'amour beaucoup plus grands que ceux de la surface diffusent vers vous leur lumière qui guérit. prenez le temps de contempler, de ressentir et d'observer les merveilles de l'amour de Dieu qui attendent d'être accordés à ceux qui aiment la vie et qui obéissent aux lois éternelles de l'amour. Écoutez aussi les chants d'amour d'une grande diversité de fleurs du troisième rayon, de plantes et de fruits qui jalonnent ce sentier. Laissez les parfums et les mélodies opérer leur guérison en vous. Les signes veulent également se connecter avec votre cœur pour adoucir le reste de votre voyage de retour menant à votre présence. Je suis. Franchir ce corridor qui illustre les énergies de l'amour magique et pur fait partie de votre expérience ici. Si vous avez une question, votre guide angélique est disposé à vous répondre. vous apercevez maintenant une entrée sur la droite. votre guide vous invite à aller suivre dans la salle de la flamme éternelle d'amour cosmique. Il s'agit d'une autre flamme immortelle qui se consomme perpétuellement en vue de glorifier le Créateur, le Père de tout. Par principe cosmique, toutes les planètes qui reçoivent l'amour et les énergies du Créateur doivent lui en rendre une portion chaque jour, portion produite par les feux du cœur de leurs habitants. sur la Terre, du fait que l'humanité de la surface est négligée de se plier à cette loi pendant plusieurs éons, tout en se séparant et en guerroyant, nous, à Télos, ainsi que les êtres des cités souterraines, l'avons fourni en votre nom. Nous allons continuer à le faire jusqu'au jour où chacun de vous aura atteint une maturité spirituelle suffisante pour être capable de rendre ce degré de grâce et de gratitude au Créateur. de l'amour. Cette flamme si douce et si puissante à la fois s'élève à une hauteur de plus de 30 mètres et fait 3 mètres de diamètre. La source de sa force est sa douceur. Elle est félicité, joie et enjouement. Elle contient tout ce que le Créateur est en mesure d'accorder à sa création et aux nombreux enfants de son cœur. Elle est infinie. « Prenez le temps maintenant de l'inspirer encore plus intensément. connectez-vous profondément à cette flamme et laissez-la emplir votre cœur jusqu'au bord. « Coulez-vous dans les bras de l'amour. » « Quelle merveille. » « Quelle merveille. » « Quelle merveille. » « Lorsque vous sentez que votre cœur s'est rempli à pleine capacité, vous pouvez alors revenir tranquillement à votre mercaba de cristal, qui vous attend à l'extérieur pour vous ramener dans votre corps physique. » « Quelle merveillez-vous plein de reconnaissance. » « Remerciez Paul le Vénitien pour la grâce qu'il vous a accordé aujourd'hui. » « Quelle merveillez-vous plein de reconnaissance. » « Quand vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux et revenez à votre corps. » « Je vous remercie. » « Je vous remercie. » « Je vous remercie. » « Je visiting des 550 Contents », « Je vous remercie. » « Je vous remercie. » « Jélévée du Québec et vous restiez pour la grâce, Je vous incite à revenir ici en conscience chaque fois que vous sentez le besoin d'intensifier les feux d'amour de votre cœur. À Télos, nous vous aimons profondément. Notre amour vous accompagnera à chaque étape jusqu'à la fin de votre parcours.